Farid Bessadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'RH Conseil. RH Conseil, c'est une entreprise made in dans cette région, une entreprise familiale qui est écrite il y a dix ans. Voilà, c'est ça. C'est une société familiale créée par mon épouse Agnès il y a dix ans maintenant. L'idée, c'est qu'effectivement, elle travaillait dans le travail temporaire dans un grand groupe, dans ce qu'on appelle un major. Et puis, elle ne se retrouvait plus forcément dans les valeurs, en tout cas dans le projet d'entreprise de la société dans laquelle elle était. Et elle a voulu faire naître une marque locale. Alors au départ dans les Ardennes, ça veut dire que le siège historique de la société se trouve à Sedan. Et puis rapidement sur Charleville-Mézières et puis depuis quelques mois sur Reims. Donc là, c'est tout nouveau, votre agence d'intérim, une nouvelle agence d'intérim qui vient de naître à Reims. Voilà, alors elle se situe, parce que c'est important, 2 rues Albert-Réville. Alors les Rémois savent que... Alors 2 rues Albert-Réville. Les Rémois savent que c'est à proximité du Balto et du QG, en quartier Boulingrain. Donc à quelques pas d'ici, on n'est vraiment pas très loin des promenades. Donc j'invite forcément tout le monde à venir nous rencontrer. Voilà, on a deux collaboratrices. Elodie qui est directrice d'agence, qui est une fille du Serail, une rémoise qui connaît bien le territoire. Et puis son assistante, sa collaboratrice en charge du recrutement qui s'appelle Sabrina. Alors Farid, vous pouvez un petit peu nous expliquer finalement votre ADN, parce qu'il y a aussi aux villages et recruteurs des grands groupes d'agences d'intérim. Et vous, c'est le côté un peu humain, c'est ça ? Expliquez-nous. Alors, notre ADN, on aime dire que c'est la proximité, ça veut dire à la fois avec nos salariés intérimaires et avec nos clients. L'ensemble des décisions se prennent en agence. Voilà, il n'y a pas de direction opérationnelle régionale. Il n'y a pas forcément à rendre compte à des gens qui sont à Lyon, à Lille ou à Paris. Ça veut dire que les décisions, elles sont régionales, elles se décident chez nous. Et donc plus rapide ? Plus rapide, ça veut dire qu'on est en capacité de répondre à des sollicitations clients extrêmement vite ou à répondre à des problématiques juridiques de manière assez instantanée. C'est ce qui manque finalement aux autres agences d'intérim. C'est pour ça que vous avez créé RH Conseil ? Je ne sais pas, moi je les aime bien mes collègues. Non, non, bien sûr. Mais votre plus-value c'est ça en tout cas. Notre plus-value c'est la proximité, c'est la réactivité, c'est l'efficacité. On se veut être des locaux, on est des artisans du travail temporaire. Je crois que c'est important l'artisanat. On dit que c'est le plus beau métier de France. On est des gens qui aimons notre métier, qui aimons les gens avec qui on travaille, qui savons que les ressources elles sont chez nos clients mais aussi chez nos intérimaires. Voilà, on fait en sorte que les choses se passent bien du début jusqu'à la fin. Alors, on l'a dit, ça fait quelques mois que vous êtes à Reims et déjà près d'une cinquantaine d'offres à peu près ici que vous proposez aujourd'hui au village des recruteurs. Qu'est-ce que vous recherchez ? Alors, on bataille dur, on vient d'arriver sur Reims, on est quelques dizaines à travailler dans le travail temporaire sur le territoire. Voilà, on est dans pleine démarche de prospection commerciale, ça veut dire qu'on va rencontrer des entreprises de territoire et on relève les besoins. Et puis, on essaye de chercher les candidats ou en tout cas de mettre les personnes qui vont bien en face. Donc, on est à la recherche de gens dans le domaine du bâtiment, donc des ouvriers VRD, des maçons, confreurs, bancheurs. On est à la recherche d'électriciens, on est à la recherche d'agents de maintenance, on est aussi à la recherche de comptables, de chefs de projet. Donc, voilà, on est vraiment ouvert. C'est très concret, quoi. C'est très concret. Et puis, on est ouvert aussi aux sollicitations des candidats. Ça veut dire que moi, j'ai vraiment envie de dire aux gens qui nous écoutent, aux gens qui sont à la recherche d'un projet professionnel, qui sont en poste, qui veulent bouger, qui ont envie d'autre chose, venez aux villages des recruteurs, faites le tour des entreprises qui recrutent, faites l'effort de passer par le stand RH Conseil Intérim et de rencontrer Sabrina, Elodie et puis de venir me rencontrer. Mais bon, voilà, vous avez des gens qui se cassent la tête pour venir à vous, faites l'effort de venir les rencontrer. Alors, justement, Farid Bessadi, Sedan, Charleville-Mézière, pourquoi avoir choisi Reims ? On est sur le chemin de la capitale, sans doute. Je crois que c'était une logique. Quand vous êtes ardennés, vous êtes un peu rémois. Voilà, vous faites vos études à Reims. Vous venez, vous vous y rendez régulièrement. C'est un territoire qui est magnifique. La ville, la ville est superbe. C'est vraiment un territoire en mouvement. Je crois qu'il y a une vraie volonté locale et je crois que le maire de Reims fait un excellent travail pour faire en sorte que les choses bougent. Le Grand Reims, c'est une vraie locomotive. Il se passe des choses. Il y a de vrais besoins. Je crois que c'était nécessaire pour nous de venir à la rencontre de ce territoire. Qu'est-ce qu'on peut, en tant que directeur général, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour RH Conseil ? D'autres ouvertures d'agence, peut-être ? Je disais, c'est le chemin de la capitale. C'est presque Paris-Reims maintenant avec le TGV. Je crois qu'on va essayer de consolider Reims. On est jeunes et sérieux en même temps. On se consolide tout doucement. On a vocation à s'aimer. Donc voilà, Sedan, Charleville, Reims. Sans doute demain la région parisienne ou Paris. Les choses doivent se faire tranquillement. Il faut qu'on sécurise le parcours de notre société. Je pense qu'on va continuer à ouvrir des agences. On est jeunes, on a envie de bouger et de faire avancer les choses. RH Conseil était donc notre invité sur notre plateau télé. Merci beaucoup Farid Besadi. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance ici au Village des Recruteurs. Une interview à retrouver sur la page YouTube Le Village des Recruteurs. Merci. Merci bien. Merci. 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 Merci.